C'était de la régie, si on peut avoir, on peut défiler avec, oui. Et nous commençons avec l'Observateur, l'Observateur qui titre aujourd'hui Immigration clandestine, vague de mort sur les plages, ruffisques touchées au cœur, les villages du drame, les visages du drame, le reportage à Chaolin auprès des familles décimées. Alors Charles, il faut savoir que pour cette semaine ou la semaine dernière, nous avons assisté à une vague de drame par rapport à l'immigration clandestine. Et là, c'est l'Observateur qui nous met sur à la une qu'un village tout entier, ruffisques, a été touché par ces vagues de mort sur la plage. Et toujours, nous restons avec l'Observateur Gagnol et Tassner, les témoignages insoutenables des pêcheurs qui ramassent les corps sur les plages. Et même de noter que des victimes, mon garçon de moins de 10 ans, met parfois à enterrer les morts. Donc c'est ce que titre aujourd'hui l'Observateur qui nous montre aussi les visages de quelques-uns des disparus qui ont quand même succombé à ces drames qui sont survenus depuis la semaine dernière et qui ont quand même été alertés par plus d'un. Alors, si on peut avoir un autre... Oui, avec deux minutes, l'essentiel, deux minutes chrono, modification de l'article 87, une catastrophe selon Doudouade. A noter que deux minutes chrono aujourd'hui nous titrent à sa une, la modification de l'article 87. A noter qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés sont convoqués pour modification de certains articles et lois par rapport au dialogue national qui a été initié, dialogue dans lequel a été proposé des décisions lesquelles l'Assemblée nationale doit intervenir ou doit intervenir pour la modification de certaines lois. Et ici, Doudouade, ancien parlementaire du PDS qui revient sur la modification de l'article 87 qui, selon lui, est une catastrophe. Et toujours, nous restons avec Bezbi le jour. Et Bezbi le jour aujourd'hui qui s'attarde sur El Malik Ndiaye arrêté. L'État serre les braques. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, hier, sur les réseaux sociaux, l'État serre le bracelet. Sur les réseaux sociaux, hier, la nouvelle a été tombée par rapport à l'arrestation d'El Malik Ndiaye. El Malik Ndiaye est chargé de la communication du parti PASTEF et hystérie, article 87 sur la dissolution de l'Assemblée, dénoncée par maître Doudouade, Mamadou Ibrakan, Guy Marussagna et Abdou Mbou, qui brandit l'argument de la stabilité. La division entre les députés proches et Khalifa Salle est entre Sonko, une majorité du dialogue. Beno Bokuyaka, Beno Tahaou, contre Yehui. Nous titrent aujourd'hui la une de Bezbi le jour. Et surtout, toujours avec Bezbi le jour, oui, si on peut revenir par rapport à une... Oui, toujours avec Bezbi le jour, qui titre du renvoi de Makisal, les 4 chez Nias, le candidat à l'oral. Je pense que c'est ce qui est mis. Et le secrétaire général de l'AFP auditionne les candidats de Beno Bokuyaka, vendredi, Amadouba, comme on l'avait dit, Abdoulaye Daouda Diallo et Ali Nguignaye, qui se sont passés, Joufsar, attendu, mardi. Donc, comme vous le voyez sur le titre de Bezbi le jour, qui nous fait une proposition, peut-être pas fait une proposition, qui nous fait une proposition de candidats qui, selon les partisans de Beno Bokuyaka, pourraient quand même être des candidats très sérieux. Et il y aura une audition, comme nous le dit Bezbi le jour. Avec un autre journal, si possible, l'enquête, oui. Alors, article 87, la constitution, le dialogue des sourds. Il faut noter qu'aujourd'hui, la une des journaux, pour la plupart, se sont consacrés sur la modification de l'article 87, qui, sûrement, que nous allons après en débattre, avec Birame, qui vient de nous rejoindre. Et là, avec l'enquête qui nous titra sa une, le dialogue de sourds, un dialogue de sourds, est-ce qu'il y aura un temps par rapport à cela, parce que quand même, l'article 87 peut poser un certain problème pour certains de l'opposition. Et c'est pour cela que ça sera quand même très chargé. Ça sera très, je dirais même pas compliqué, mais quand même, ça sera très chargé pour les députés qui sont appelés aujourd'hui en session extraordinaire. Toujours avec le quotidien, le quotidien qui titra sa une réforme constitutionnelle, les cas qui divisent. Thierno Al-Sansal, je ne voterai pas de loi. À savoir que Thierno Al-Sansal fait partie des non-alignés à l'Assemblée nationale, les non-zestries, comme on le dit, qui, pour lui, ne votera pas de loi. Et peut-être interpeller Birame là-dessus par rapport à cette division qui peut-être est attendue à l'Assemblée nationale par rapport à, comme les autres journaux l'ont bien cité, l'article 87 qui va faire couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour également. Bonjour à tous les spectateurs et à l'autre. Et rapidement, vous avez rapport à cette question puisqu'il faudrait qu'on revienne sur l'exposé des motifs et surtout l'article 87. Quand on parle de l'article 87, il s'agit là de la révision de la Constitution puisque des articles sont dans cette révision de la Constitution. L'article 29 qui concerne notamment le parrainage, comment aller vers la présidentielle, qui peut être investie, qui ne doit pas être investie, ou en tout cas participer à la présidentielle prochaine avec les modifications qu'il y a sur le minimum et le maximum.